... Je vais vous présenter un petit projet qu'on a fait dans l'entrepôt de ce travail sur l'affaire Linux avec Christian. Donc en fait, on a créé un site web qui s'appelle Québec 24-7. Je vous ai expliqué d'abord pourquoi je vous ai présenté le site après, l'architecture, là, vous allez voir, c'est pas mal cool, la roadmap, ce qu'on pense faire après. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est open source, donc vous pouvez contribuer. Si vous avez des idées de quoi superviser au Québec, il ne faut pas hésiter. Et puis j'ai fait un petit exemple de comment contribuer au projet. Donc en fait, le projet initial, c'était de monter une démonstration de Shinkin et Adagios. En fait, moi, je suis leader de pratique sur l'affaire Linux au niveau de la supervision, donc je suis spécialisé entre autres Nagios, mais surtout Shinkin, qui est un Nagios en Python. Et donc je voulais monter juste un site de démonstration. Et puis avec mon stagiaire, on s'est dit, ok, mais c'est un peu nul juste de faire ça. Et donc on s'est basé sur un site qui est fait par les gens qui font Adagios. Adagios, c'est l'interface pour Nagios, écrite en Django. Et c'est des Islandais qui font ça. Et eux, ils ont créé une page web qui monitore l'Islande. Ils monitorent entre autres les volcans, l'état des hôpitaux, le service de transport en commun, les sites de rencontre, il y a toutes sortes de choses. Donc on est parti de cette idée. Et on a fait ça pour le Québec. Donc en gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est disponible sur quebec247.org. Ça ressemble à ça. Donc en fait, on a fait le site aussi pour qu'ils puissent fiter sur un téléphone ou sur une tablette. Donc aujourd'hui, on monitore quelques services, entre autres les DNS du Canada, du Québec, pardon, quelques FAI aussi, quelques sites de rencontre, par exemple, nous avons Québec Rencontres et Réseau Contacts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau ? Certaines affaires au niveau de l'écologie, donc le pollen, l'indice UV, des choses comme ça. Hop là. Et puis, si je reviens ici. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Donc on supervise les infrastructures au Québec. On va chercher les informations sur différents sites web. La plupart du temps, on va faire du scrapping parce que les sites n'ont pas d'API. Donc là, on essaie de rentrer en contact avec certains sites pour qu'ils nous donnent des accès à certaines APIs. Ça fonctionne aussi avec trois codes de couleurs, donc vert, orange et rouge. Donc ça, c'est basé sur le fonctionnement interne de Nagios. Donc OK, warning, critique. Donc là, on a défini un peu arbitrairement les états. Donc vous pouvez voir que généralement, les hôpitaux sont tout le temps rouges. Donc on a une petite carte avec la liste des hôpitaux. Vous voyez qu'en ce moment, on a 24 hôpitaux à plus de 100% d'occupation. Et on a quand même 25, il faut le souligner, à moins de 80% de taux d'occupation. Donc ça, c'est vraiment... Ça, en fait, c'est le taux d'occupation des civières. Donc toutes ces données-là sont publiques. Il suffit de se connecter sur les sites des hôpitaux, puis on va pouvoir les avoir. Donc aujourd'hui, on supervise toutes ces données-là. Donc ça va aussi sur les sites des banques. On va essayer aussi de superviser les FAI un peu plus précisément, parce qu'actuellement, on supervise seulement les sites web. Donc on voudrait vraiment avoir l'état de la connexion chez les usulateurs de Vidéotron ou de Bell, ou etc. Qu'est-ce qu'on a ? On a seulement les transports publics de Montréal, on pourrait avoir Québec aussi. La qualité de l'air aussi, on a Montréal, il faudrait qu'on rajoute Québec. Ça, ça va être un autre point, savoir si on va couper ou pas. On va créer deux sites, un pour Montréal, un pour Québec, et pourquoi pas d'autres villes, Ottawa, ça pourrait être aussi Sherbrooke, Trois-Rivières. Ça, on verra après. Donc ça, c'est pour ce qui est fait actuellement. Au niveau technique, maintenant, on a plusieurs composants. Donc on a Shinken qui va s'occuper d'aller interroger chaque site web. Et on a l'interface, donc l'interface web que vous avez vue qui est basée sur AngularJS. Donc si vous faites du web, vous devez connaître cette techno-là qui est quand même assez sympathique. Et puis, on utilise donc Adagios. En fait, on l'utilise seulement comme interface entre Shinken et AngularJS. En fait, Adagios fournit l'interface REST. Et donc, on va taper dessus pour avoir toutes les informations. On a des plugins de supervision. Donc ça, c'est des petits scripts Python qui vont l'interroger les sites web qui vont scraper tout ça. On utilise entre autres Beautiful Soup pour aller chercher, pour parser le HTML. Et puis, comment ça s'appelle ? Python Request pour faire les requêtes HTTP. Et bientôt, on va utiliser un flux DB pour stocker toutes ces données-là, toute l'historique. Et on va pouvoir voir des graphes sur le temps. Donc savoir si un hôpital est tout le temps plein ou d'ici à un moment c'est un peu plus vide. Et il y a des choses qu'on a remarquées déjà qui sont assez rigolotes à voir. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc au niveau de l'architecture, comment ça se passe, on a fait, tous les éléments en bleu sont dans un docker. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le git, vous avez juste à cloner le git, vous faites un make run puis ça va construire tout à partir du docker. Et puis vous avez déjà votre instance de KBit.4.7 sur votre machine qui roule en une seule commande. La seule dépendance c'est docker. Ensuite, les plugins, les petits scripts vont aller interroger les sites. Donc s'ils sont rouges ou s'ils sont en critique ou en OK, ça va renvoyer l'information, ça va les afficher dans l'interface web. La partie en violet influxDB n'est pas encore là. Là, on travaille dessus. On travaille surtout sur l'intégration influxDB avec Adagios qui va être après affichée dans KBit.4.7. C'est Philippe, ici présent qui travaille là-dessus. Donc la roadmap, en ce moment même, Doug, qui est ici, travaille lui sur un plugin pour Hydro-Québec. Il y a un mois de ça, je pense, on a eu une grosse panne à Montréal sur Hydro-Québec, une grosse coupure d'électricité. Il y a eu 200 000 abonnés coupés, je pense. Donc on a eu l'idée de rajouter ça. Donc là, on va voir le nombre de pannes en direct sur toutes les régions du Québec. Donc ça, ça va être prêt, je pense, dans quelques semaines. Donc l'utilisation d'influxDB, on va sauvegarder toute l'historique, tous les événements dans une base de données influxDB. Il reste encore quelques bugs CSS. Donc ça, si vous êtes à l'aise en CSS, n'hésitez pas à contribuer. C'est assez simple, mais bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du CSS. Ensuite, si vous avez des idées pour des nouvelles vérifications, allez-y, on pensait au prix de l'essence, au trafic, je ne sais pas après à quoi vous pouvez, vous avez souvent des meilleures idées. Et ensuite, c'est ça qu'on se posait sur la roadmap. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on va découper par ville ? Parce que les gens de Québec, généralement, ils n'ont aucun intérêt pour la situation des métros de Montréal. Puis nous, à Montréal, les transports de Québec, pareil, on n'a pas vraiment d'intérêt là-dessus. OK, là, je vais vous montrer un peu comment contribuer à Québec 24-7. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, remonter les bugs. Si vous voyez quelque chose sur le site, il y a un lien en bas avec le GitHub. En cliquant là-dessus, vous arrivez directement sur le site. Vous pouvez soumettre une issue assez rapidement. ensuite, aider à corriger le CSS, proposer des idées, ouvrir des issues sur le GitHub si vous avez des idées de nouvelles vérifications. Et puis aussi, coder des plugins. Je vais vous montrer comment faire. Avant de commencer à coder, il faut juste un environnement de développement. C'est assez simple. On installe juste Docker.io et Make. Généralement, on a Make. Docker, peut-être pas. Ça, c'est l'exemple sur une Debian. si vous avez Fedora ou autre, il faut utiliser donc Yum.Install. Vous clonez le dépôt. J'aurais dû mettre Git aussi en dépendance, mais bon. Vous clonez le dépôt, vous faites un Make.Dev et le Make.Dev va vous mettre directement dans l'environnement Docker et vous avez juste ensuite à démarrer Shinkin et Apache. Vous vous connectez là-dessus et ça marche. Vous arrivez directement sur une interface, si je reviens, directement sur l'interface comme ceci-là. Sur cette interface-là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à créer un nouveau plugin. Pour créer une nouvelle vérification, il faut créer un plugin. Vous allez voir un petit script Python assez rapide à faire. Un script qui va générer de la configuration pour Shinkin, ajouter les deux fichiers qu'on modifie au Docker et ensuite faire une pull request. Comment ça se passe ? Là, je prends l'exemple de Check Hydro Québec que Duke est en train de faire en ce moment. on a fait aussi un autre dépôt sur GitHub où il y a beaucoup d'exemples de plugins. On peut se baser là-dessus. Il y a une librairie qui permet de faire des plugins qui permet de simplifier vraiment le code. Un plugin, c'est quoi ? C'est un script Python qui doit retourner une string sur la sortie standard. En gros, vous faites un print avec le texte que vous voulez. Par exemple, OK avec un texte. Ce texte-là sera affiché par exemple, si on va ici, c'est le texte qui est affiché ici, OK-16. Ensuite, un code de sortie, en Python, 6.exict avec 0 pour OK, 1 pour Warning, 2 pour Critique et 3 ou autre pour si votre plugin fait une exception, il va sortir avec un autre code de sortie. Le Warning et le Critique, par exemple, si on prend le plugin de Check Hydro Québec, on va dire que si on a plus de 10% de clients coupés du réseau, on va tomber en Warning. Si on a plus de 20%, on va tomber en Critique. Donc, je vais juste... Est-ce que c'est assez gros ? On va grossir un petit peu. Voilà. Tunes, plugins et... Je vais vous montrer le plugin de Hydro Québec. Donc, en fait, vous avez juste à importer Shinkin Plugins, qui est la lib qu'on a créée pour simplifier le développement de plugins. Vous créez un objet plugin qui hérite de Base Plugin. Il y a des petites variables à définir. Les arguments que le plugin va prendre, par exemple, le H pour le Help, la région, pour quelle région, Montréal, Québec, etc., qu'on veut superviser. L'état du Warning, par exemple, l'état du Critique. Enfin, le seuil de Warning, le seuil de Critique. Et puis, après... Alors, une seconde. Après, on va descendre. Et on a le Run. c'est un peu difficile. Et ici, en fait, ce que fait le plugin, il va aller chercher cette page-là. je ne sais pas si vous connaissez cette page. En fait, on a une page fournie par Hydro-Québec pas mal en temps réel. donc vous voyez, c'est 19h, je ne sais pas quelle heure il est actuellement. 19h27, donc moins d'une trente minutes où on a le nombre de clients coupés par région, le nombre de clients coupés du réseau par région, avec le nombre d'interruptions, le nombre de pannes, en fait. Donc, ce que fait le plugin, il va aller chercher cette page-là, il va le parser par région et il va donner un pourcentage ainsi que le nombre de clients coupés. Donc, on va avoir vraiment deux statistiques et on va baser, bien sûr, le Warning et le Critique sur les pourcentages. Juste pour finir là-dessus, en gros, le plugin ici, voilà, en gros, je vais passer sur le détail technique de qu'est-ce que fait le plugin vraiment. C'est sûr, il va chercher, il parse la page et il compute des choses et ici, vous voyez, il prépare les messages qui vont être printés sur la sortie standard. Donc, le Warning, le Critique. Ici, on a notre calcul, enfin, notre comparation, on compare le Warning avec le Warning ici, avec le pourcentage de panne. Ici, ça va être le Critique. Ici, voilà, ici avec le Critique. Donc, en fonction de ça, on va sortir notre message, on va afficher notre message de sortie. Et ensuite, on a juste à faire un self.exict avec notre code de sortie ici et notre message. Je passe aussi là-dessus sur les perfs data qui ne sont pas encore utilisés. ça, ça va être pour la partie influx DB qui n'est pas encore finalisé. Si on revient ici, donc, ensuite, une fois qu'on a fait le plugin, là, vous allez voir, donc, grâce à la libre Shinken, si vous creusez un peu plus en détail, vous allez pouvoir voir que c'est quand même assez simple, malgré que je suis passé assez vite. Ensuite, il suffit juste de faire un script qui va générer de la configuration pour Shinken. Qu'est-ce que c'est la configuration qu'on doit voir ? C'est, en fait, vraiment ça. Là, on va voir un host, un service. la configuration Nagio Shinken. Pareil, il suffit juste de copier ce template-là et de changer tout ce qui est en gras, en fait. Donc, par exemple, pour l'ABTB, on va juste mettre ABTB, Temis Kameng, etc. Ici, on a l'utilisation du plugin, donc, Check Hydro Québec. On va spécifier la région, donc, ça va aller chercher pour ce service-là, ça va aller chercher la région et ça va afficher dans KB247, ça va afficher cette statistique-là. Et puis, voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais passer là-dessus, une fois qu'on a fait ça, on va ajouter, on va ajouter, donc, le plugin dans l'installation, dans le Dockerfile, pardon, ici, dans le apt-get install, donc, on ajoute ce plugin-là. On ajoute aussi dans le Dockerfile, on va ajouter notre script de génération de configuration. et ensuite, on ajoute tout ça, donc, nos deux modifications de notre git, on fait un git commit, on fait un git push et on fait, bien sûr, le pull request. Je ne sais pas si vous êtes vraiment habitués avec Docker, c'est un peu difficile à prendre en main une fois qu'on a joué deux, trois heures avec, on est assez à l'aise, normalement, on arrive à tout faire avec quelques commandes, donc, c'est quand même assez simple. Si vous allez sur le git, si vous allez sur le git de Québec 24-7, ok. Ici, on a, bien sûr, documenté toute la procédure pour mettre en place le site et aussi comment contribuer, ce que je viens de vous expliquer. Donc là, c'est un peu plus technique aussi. Et puis, après, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur GitHub, là, on répond assez vite. Puis, c'est ça, donc là, tout ce que je vous ai expliqué. Et puis, deux choses à voir, le site de KBN47 et puis, le guide du projet en lui-même. Puis, voilà, c'est à peu près tout. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques. Si vous voulez, je peux rentrer plus. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada